Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage ! Salut l'équipe, c'est Lovaliste ! Donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler du coup d'Angleterre-Tonga et de Irlande-Ecosse. On commence tout de suite avec Angleterre-Tonga, donc c'est un match que j'ai regardé un petit peu d'un aïe distrait, j'étais pas hyper focus dessus. Mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que l'Angleterre n'a pas eu à forcer trop son talent, elle était un petit peu en mode diesel tout au long de la rencontre. Elle a été assez pragmatique et concrètement le but était surtout de se préserver pour la suite de la compétition, je pense. Lo-Tonga, lui comme à son habitude a été très vaillant, à l'image du tampon de Capelli sur Billy Vunipola, je pense que vous l'avez tous vu, il a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Cependant je trouve qu'on peut regretter le fait que cette équipe du Pacifique a pas beaucoup tenté de choses, dans le sens où elle a beaucoup rendu de ballon au pied, elle a beaucoup essayé de jouer sur l'occupation et sur la pression, alors que c'est pas forcément ses points forts, j'ai l'impression. Parce que quand on pense au Tonga, on pense à des joueurs puissants, des joueurs assez rapides, qui passent surtout par le combat, là du coup ça a été un petit peu surprenant je trouve. Mais au final c'est peut-être ça qui les a mis à l'abri d'une grosse défaite, parce qu'ils se sont un petit peu écroulés à la fin, mais ils ont quand même bien tenu tout au long de la rencontre. En tout cas le Tonga a montré quand même qu'il était une équipe sérieuse, et quand nos bleus vont jouer contre eux, il va vraiment falloir les prendre au sérieux je pense. C'était un match qui était quand même assez engagé physiquement, celui-là Guy il a fait juste des ravages durant ce match, et il a marqué 2 essais, dont 1 tout en force et en rage face à 5 défenseurs. Battre 5 Tongiens c'est quand même une performance assez admirable. Donc globalement je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses très importantes à dire sur ce match. Le résultat est logique, je pensais que l'Angleterre aurait peut-être mis un peu plus de points, je pensais qu'ils auraient dépassé les 40 pions, mais le 15 de la Rose a tout de même décroché le bonus offensif, et dans cette poule les bonus vont être très très importants pour pouvoir se qualifier en quart. On a bien vu que cette équipe d'Angleterre était très en place, pas du tout inquiétée, c'est sereine, et que dès qu'elle met un petit peu d'accélération dans son jeu, elle gagne du terrain. Sinon les Tongiens ont été quand même assez fidèles à eux-mêmes, très présents dans le combat, mais je pense qu'en fait l'apport du banc n'est pas suffisant pour tenir le rythme du match, et pour contenir l'Angleterre durant 80 minutes, et à la fin ils ont fini par se laisser déborder par l'Angleterre, qui était à la recherche du coup de son point de bonus offensif, qui on le rappelle équivaut à 4 essais marqués. Donc voilà je me répète encore, mais si vous avez des compléments à dire, dites-le en commentaire, si des joueurs vous ont marqué par exemple, c'est bien de le dire. Moi je trouve que côté Tongien, le numéro 7 Capelli, celui qui a mis un gros tampon sur le Vinipola, a été très très présent, et impressionnant dans l'engagement. Et a priori il joue pas encore en Europe, donc à mon avis c'est un coup à ce qu'on le voit très bientôt jouer sur le pelouse européenne. A mon avis il a dû taper dans l'oeil de beaucoup de recruteurs. Bon on va passer au match du coup Irlande-Ecosse, j'étais un petit peu décoûté de m'être levé à 8h pour aller voir ce match dans le pub, sachant que le pub était quasiment désert. La plupart des coéquipiers avec qui on avait prévu de voir le match étaient finalement en gueule de bois, du coup j'ai fini par voir le match avec un de mes coéquipiers qui était irlandais, donc lui il était très content du résultat. Sur ce match une Irlande du coup fidèle à elle-même, on a retrouvé dans l'esprit la grosse équipe d'Irlande qui broie à son adversaire tout au long du match. Et comme d'habitude c'est pas exceptionnel comme jeu, mais c'est formidable en termes d'organisation collective sur 80 minutes. Les avant-irlandais ont fait beaucoup de mal aux écossais, beaucoup de séquences de jeu, très physiques. Pas vraiment de surprises là-dessus, mais c'est toujours impressionnant à voir se mettre en place. Ce qui a conduit à deux essais en force, un de James Ryan et un autre de Rory Best, partagé avec Peter O'Mahony, on sait pas trop sur l'image, avant un bel essai marqué par Lely Conway après la 60ème minute. Ce qui ressort de ce match c'est que les écossais étaient sans solution tout simplement, et ce malgré une relativement belle possession. Ils ont quand même eu pas mal de ballons, ils ont beaucoup tenté de choses, sans parvenir à concrétiser quoi que ce soit. Par contre du coup ils ont pas réussi à vraiment occuper le terrain irlandais, et dans ces conditions là tu peux tout simplement pas marquer en fait. Je trouve que le numéro 10, Finn Russell, a tenté beaucoup de choses, il a essayé de mettre du rythme, il a essayé des combinaisons, ça n'a pas marché. Et il y a eu du déchet dans les transmissions, à l'instar de la fois où Tommy Seymour a échappé le ballon en venant à hauteur. Je trouve que Stuart Hawks est pas mal démené également, là aussi sans réel succès. C'est un joueur qui est maintenant très surveillé, et qui ne peut plus toujours faire la différence à lui tout seul. Donc ouais je trouve qu'il s'est pas mal démené, et il a plusieurs fois sauvé la patrie, comme la fois où il a arrêté la percée du géant Henderson, où là pour le coup il l'arrête à 3 mètres de la ligne, sinon la fois où il a fait une très très belle course pour récupérer un ballon qui avait été poussé au pied, et pour du coup sauver là aussi l'essai, parce qu'il y avait une très très forte pression irlandaise. Je trouve qu'il y a vraiment deux points noirs dans cette équipe écossaise, pour moi c'est la première ligne. Pas tant en mêlée que ça, parce qu'elle a plutôt bien tenu sur le match, même si à la fin elle s'est faite un peu emportée. Je trouve qu'en fait la première ligne, elle est pas assez présente dans le jeu courant, elle met pas assez son équipe dans l'avancée, surtout quand on voit en face Canini, et surtout Thaï de Furlong, qui eux sont de véritables bulldozers, il y a franchement une comparaison qui est assez difficile pour les écossais. Sinon pour moi, l'autre point négatif que j'ai relevé, c'est la paire de centre, que je trouve fade, en plus d'être faible physiquement, elle est très peu expérimentée au niveau international. Je trouve que le numéro 12, Johnson, on l'a pas vu, en fait, tout simplement. C'est assez inquiétant, surtout quand on connaît la propension qu'a Finn Russell à faire jouer ses partenaires. Là, c'était un petit peu inquiétant. Et aussi du coup le 13, Duncan Taylor, on l'a plus vu balle en main, il a tenté des choses, ça a pas trop marché, à l'instar de sa passe foireuse pour Maitland, qui finit dans les bras de l'arbitre de touche. Quand on connaît le talent des ailes Maitland et Seymour, c'est dommage d'avoir des centres qui sont pas capables de donner ce dynamisme-là à l'équipe et de permettre au jeu d'avoir une certaine continuité. Et ce qui du coup fait questionner par rapport à l'absence du numéro 13, Hugh Jones, qui est pour moi l'un des meilleurs centres du monde. A priori, cette saison, il a été très mauvais, il a été blessé, et c'est pour ça qu'il aurait pas été sélectionné pour le Japon. C'est ce que les écossais que j'ai interrogé sur le sujet m'ont dit. Mais là, quand on voit la performance de ceux qui sont partis à sa place, on peut quand même se poser la question, est-ce que c'était bien nécessaire ? Et je trouve ça dommage parce que du coup, l'équipe d'Ecosse a perdu un petit peu une part de son identité parce que Hugh Jones, c'est de la vitesse, de la technique et de la vista. Et c'est vraiment ce qui faisait pour moi l'équipe d'Ecosse une équipe très attractive. Et là, on l'a pas retrouvé, on a juste vu quelque chose de très fade, je trouve. Et bien sûr, le fait du match pour moi, c'est la blessure d'Amish Watson. Je crois que c'est au genou. Du coup, il est forfait pour la Coupe du Monde. C'est quelque chose de très négatif pour cette équipe parce que Watson est un troisième mine formidable, très actif, dangereux ballon en main, bon en plaquage, un poison dans les rucks. C'est quand même très dommageable pour cette équipe qui a déjà du mal à impulser du souffle devant. Après, je trouve que le remplaçant, Thompson, a été plutôt bon. Un profil du coup plus aérien, il a fait de belles prises de balles. Du coup, on a rappelé un troisième ligne d'Edimbourg, Magnus Bradbury, un joueur très jeune, mais qui est très solide, plus grand qu'Amish Watson et qui peut apporter quelque chose d'assez intéressant à cette équipe d'Ecosse. Moi, j'avais déjà été surpris par sa non-sélection quand j'avais vu la liste des Écossais. Donc voilà, Magnus Bradbury, ça ne va peut-être pas à un Amish Watson au niveau international parce qu'Amish Watson a plus d'expérience, mais Bradbury, c'est quand même très très fort et on espère qu'il va donner du nouveau souffle à cette équipe écossaise. Franchement, du coup, ça m'a fait de la peine pour les Écossais de les voir dans cet état-là. Je vous avoue que j'ai un peu peur pour elle pour les prochains matchs. On pense bien évidemment aux Japonais qui vont tout tenter pour pouvoir se qualifier, mais il faut faire également gaffe aux Samoans qui, eux, ne vont pas se priver pour bousculer cette équipe écossaise qui est en plein doute. Sinon, L'Yorlande, elle a rassuré. Ce n'est pas du tout L'Yorlande qui s'est pris 57 pions face aux Anglais. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus consistant que ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Pour moi, c'est un solide candidat aux phases finales. C'est sûr qu'ils iront en quart. Moi, je les vois premiers et je pense que du coup, ils joueront contre l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud ne pourra pas devenir première de poule, je pense. Ce sera un très très gros match et ce n'est pas dit que l'Afrique du Sud l'emporte. Je pense que l'Afrique du Sud est favorite sur ce match-là, mais les Irlandais sont quand même quelque chose d'assez sûr. Ils ont prouvé sur les dernières confrontations face au Sud-Africain que c'était eux les boss. Et non pas les box. Bref, c'est la fin de cette petite review. A noter également la belle performance du Pays de Galles face à la Géorgie, 43-14. Je pensais les Géorgiens plus coriaces que ça, honnêtement. Voilà, le Pays de Galles, c'est une valeur sûre de ce mondial. Là aussi, je pense qu'ils vont aller plutôt loin dans la compétition. Donc, affaire à suivre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner, activer la cloche pour avoir toutes les notifications. C'était L'Ovaliste pour vous servir et n'oubliez pas que chez nous, le rugby, c'est une coutume.